Salut à tous, c'est l'heure de Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2. Bien évidemment, vous connaissez désormais le rendez-vous qui consacre donc tout d'abord le top but de la journée précédente, le top arrêt mais aussi une toile sans flammes avec le meilleur des réseaux sociaux. On passera également un coup de fil à un acteur du championnat de foot de National 2, là aussi vous en avez pris l'habitude. Et on terminera par un point sur les 4 groupes avec classement, résultat et image forte. Et surtout, j'ai dit qu'on terminerait par ça, mais non, on terminera surtout par un tirage au sort du jeu concours qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Avec en jeu donc les gants de Thomas Caland, rendez-vous donc en fin d'émission. Mais pour bien démarrer cette nouvelle émission, on se fait tout de suite un petit plaisir comme d'habitude avec le top but de la 22e journée de National 2. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et comme d'habitude, on se régale aussi avec ce top but pour bien démarrer cette nouvelle émission. Vous allez encore voter bien évidemment pour le plus beau de ces 5 buts que l'on vous a sélectionnés. Rendez-vous pour cela donc sur les réseaux sociaux de Foot National. Et c'est Denis Balbir, vendredi dans Live N2, qui vous dévoilera qui, selon vous, est le plus beau but de cette 22e journée de National 2. Et avant de mettre tout à l'heure également à l'honneur les gardiens avec le top arrêt, c'est l'heure de la toile sans flammes. On file tout de suite sur le terrain des réseaux sociaux pour un tour des meilleures réactions du week-end. Et on commence cette toile sans flammes avec un peu de leader. Le FC Versailles 78, plus que jamais, est leader de la poule A grâce à son succès du côté de Grand Prix. Grandville samedi, 2 buts à 0. Et au rayon des leaders, Bergerac n'est pas mal non plus. Direction la poule D, où le club du Périgord s'est imposé dans une fin de match totalement folle dans son choc avec Bourgfoot 18. Tellement folle que dans l'euphorie, on ne savait plus trop où qui était le buteur décisif. Alors autant rendre à Christian Gio Boao, ce qui appartient à Christian Gio Boao. Tout proche d'être vaincu, Bergerac conserve donc son incroyable invincibilité depuis le mois de septembre. Et surtout, Paul Fauvel conserve ses cheveux. Le directeur général Bergeracqua qui s'est lancé dans un improbable défi. Celui de laisser pousser ses cheveux tant que son équipe garde son invincibilité. Et ça commence à faire donc une belle touffe depuis le 4 septembre 2021. On quitte le Périgord pour prendre la direction de la Normandie. Où le FC Rouen vient d'enchaîner deux succès consécutifs à domicile. Et ça, ça devient un petit cri de guerre. Enfin, on termine cette toile sans flammes. En saluant ou pas, chacun se fera son propre avis, les références musicales du gloire ou de 41. Allez, avant d'accueillir notre invité du jour, on se refait un autre petit plaisir avec le top arrêt de la 22ème journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme chaque mardi, les portiers se distinguent tout comme les buteurs. Et on se régale de week-end en week-end à regarder, à revoir les meilleurs arrêts et les meilleurs buts. On passe à notre interview du jour et on continue de faire le tour des acteurs du championnat de foot de National 2. La semaine dernière, on recevait Gabriel De Faria qui nous avait éclairé sur son agence KDS Football Conseil. Je vous conseille justement de revoir l'émission de la semaine passée. Mais on reçoit aujourd'hui Anthony Robert, supporter. On donne donc la parole aux supporters dans Replay N2 bien évidemment. Et bonjour déjà Anthony, je vais te donner et je vais te laisser le luxe de nous dire quel club tu supportes tout simplement dans ce championnat. Bonjour, je supporte l'aménier sportif de Béziers. Et voilà, j'ai un compte Twitter, supporter de Béziers. Donc je vous invite à me suivre. On vous invite donc à suivre le compte Twitter d'Anthony. Anthony, comment ça se concrétise aujourd'hui de supporter un club de National 2 ? En fait, voilà, c'est déjà avant tout la passion. J'ai créé ce compte il y a maintenant six ans sur la demande de certaines personnes. Le compte officiel n'était pas forcément le cas, il ne parlait pas beaucoup. Il ne traitait pas trop d'informations de Béziers. Donc du coup, j'ai créé ce compte pour pouvoir suivre un petit peu le quotidien. Et beaucoup de plaisir, beaucoup de partage avec les autres supporters, avec les supporters de Béziers, les journalistes, comme vous, le football national. Et puis voilà, c'est un vrai plaisir. Je me régale à le faire. Et puis, je vais essayer de continuer mon temps malgré la saison un petit peu délicate cette année. Au-delà de ce compte Twitter, Anthony, quels moyens tu mets en place pour suivre ton équipe, l'AS Béziers ? Beaucoup de curiosité, beaucoup de recherches. Savoir demander à certaines personnes des informations. Voilà, après, comme je vous ai dit, le compte officiel, Fred Gentel, celui qui s'occupe du compte de Béziers, fait avec ce qu'il peut, avec ses moyens. Mais j'essaie, moi, de donner la parole aux supporters du club, aux supporters adverses. Je sais de faire des présentations de matchs, les moyens, voilà, j'ai peu de moyens. J'ai un compte qui permet de faire des visuels de match, des vidéos de match. Mais il ne suffit pas de beaucoup, voilà. Il ne suffit pas de beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de motivation. Et puis, voilà, un ou deux logiciels. Et puis, on peut faire quelque chose de très, très bien pour des clubs de National 2. Tu parlais de donner des informations à une communauté, celle de l'AS Béziers, en somme. Justement, comment tu l'as définie, toi, la communauté de l'AS Béziers, les supporters de l'AS Béziers ? Malheureusement, un noyau dur, on va dire. Moi, je dirais plus que c'est une poignée d'irréductibles, l'amoureux de l'AS Béziers, qui est là depuis le début, en fait, depuis la montée en Ligue 2. Il faut se souvenir qu'à l'époque, voilà, on fait une épopée nationale. On monte, c'est sur la dernière journée, en Ligue 2, avec notre victoire contre les Herbiers. Et à partir de là, on s'est dit, en Ligue 2, chouette, on va voir du monde dans les tribunes, on va voir des supporters, la communauté va s'agrandir. Et puis, finalement, pas trop, on a eu des problèmes avec le stade. Cette saison-là, en Ligue 2, on a pensé qu'au club et même moi, je me suis dit, voilà, on va passer un cap. On avait des objectifs sur les deux, trois ans. On voulait monter un centre de formation, on devait rester deux, trois ans en Ligue 2 pour pouvoir le faire. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Les supporters ne sont pas présents, ils sont très peu présents. Et je le regrette, c'est vraiment dommage parce que l'équipe en a vraiment besoin. C'est bien de jouer à sauclière, mais c'est pas... J'ai l'impression que le foot à Béziers est mis de côté. Les bénévoles, les salariés du club font comme ils peuvent. Ils font bien les choses, ils font avec ce qu'ils ont. Béziers, c'est une lutte de rugby, on le fait comprendre. Et malheureusement, il n'y a pas trop de moyens mis en œuvre. Anthony, je te sentais bien évidemment déçu de la saison actuelle de la S-Béziers qui était encore il y a quelques semaines dans la course à la montée et puis aujourd'hui qui semble décrocher. Alors quel bilan, avec ton œil avisé de supporters de la S-Béziers, quel bilan tu fais aujourd'hui de la saison du club ? Finalement, malheureusement, début de saison, c'était l'objectif de la montée. Il faut bien se souvenir que l'année dernière, à cause du Covid, la saison s'arrête et Béziers fait une super saison. On est premier, assez largement, on avait vraiment tous les moyens possibles pour monter. La dynamique était bonne. L'année d'avant, encore à cause du Covid, on descend en National 2. On n'a pas les moyens de finir la saison, du coup on descend. Le Covid a vraiment blessé le club, a perturbé les objectifs du club. Bon, pour moi, malheureusement, c'est une année de transition. Là, il faut penser qu'on a changé de coach, qu'on a le coach des jeunes qui est monté dans l'équipe première, Hugo Minos. Et il fait du très bon boulot, sauf que là, la dynamique s'est cassée parce que contre Bergerac, on a fait match nul. Si on gagnait contre Bergerac, on pouvait vraiment prétendre à monter. Et puis surtout, la défaite contre Monde-Marsan, qui n'avait pas gagné de points. En fait, qui avait gagné un point, qui n'avait pas gagné un match. Et on perd à Monde-Marsan, mais de façon catastrophique. Ça a complètement démobilisé les joueurs. En plus, pour une fois, j'allais dire, mais on réussit à faire un mercato Bernal assez correct. On avait des problèmes offensivement. On arrivait à recruter les joueurs, Zobo et Bofunda, et qui nous font du bien. Mais ça a lâché dans les têtes. Là, il ne faut même pas en vouloir aux joueurs. Ça a lâché. Et maintenant, on va essayer de finir bien la saison. On va essayer de jouer les arbitres. Et puis surtout, préparer la saison prochaine avec l'objectif clair et net de monter. Et j'espère qu'on va se donner les moyens de monter. Anthony, pour toi, ce sera la dernière question. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. La SBC, c'est un club qui était en Ligue 2 il n'y a pas si longtemps, encore en 2019. C'est quoi la véritable place de l'ASBC aujourd'hui dans le football français ? La place, elle n'est pas une Nationale 2, c'est clair. On est trop petit pour la Ligue 2 aussi. Pour moi, la place est nationale parce qu'il faut que le club, les résultats… Dans un club, il n'y a pas que les résultats sur le terrain qui comptent. Il y a aussi les infrastructures. Il y a les supporters. On n'a pas un stade de foot, clairement. Il nous faudrait un stade de foot. Là, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement Sauclière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sympa. Sauclière, c'est un stade de rugby des années 60-70, le grand rugby de Béziers qui joue là-bas. Mais même Sauclière, ce n'est pas un stade de foot. Il nous faudrait un petit stade. Alors, je sais qu'il faut des moyens. Mais on ne peut pas prétendre à monter en Ligue 2 avec les peu de moyens qu'on a. Donc, comme je vous ai dit, je n'en veux pas au club. Monsieur Roquet, le président, fait un boulot remarquable depuis qu'il est là. Il s'entoure de personnes qui jugent bonnes, comme M. Fradeau, qui, pour moi, a fait beaucoup d'erreurs sur la descente en national quand on est en Ligue 2. Il a des erreurs de sa part. Je me souviens encore une fois de C'estou, qui prend C'estou de façon incroyable. On ne peut pas jouer en Ligue 2. Notre-là, c'est le national. Mais si on joue en Ligue 2, le club est mort. C'est con, parce qu'on a de très bons jeunes dans le club. On a une équipe de jeunes qui est superbe, qui fait de très bons résultats. Et malheureusement, on ne profite pas de la richesse des jeunes pour pouvoir construire quelque chose. Et puis, l'équipe manque de stabilité. Sur une saison, il y a toujours une dizaine de mouvements. Ce n'est pas possible. Tu parlais des jeunes, Anthony. On avait aussi Nolan Binet, le jeune milieu de terrain de la SBC, il y a quelques semaines, dans Replay N2, qui fête d'ailleurs son 18e anniversaire ce lundi. Et on lui souhaite un petit peu de retard. Donc, c'est un joyeux anniversaire. En tout cas, merci à toi, Anthony, de faire vivre le football comme tu le peux, avec tes moyens. On salue également tous les supporters du club de National 2, qui mettent les moyens, justement, encore une fois, pour suivre leur équipe, pour faire vivre leur équipe, pour faire suivre les informations. Donc, on ne peut que te saluer. Et puis, te remercier de faire vivre les informations de ton club. Merci à vous. Merci de la place que vous donnez au club de National 2. Avec votre émission, c'est très important. Le National 2 est un bon championnat, avec de bons joueurs. Je félicite Bergerac, encore, qui fait une saison extraordinaire. Quart de finaliste de Coupe de France. Là, ils s'arrachent, ils gagnent leur match à Bourges. C'est vraiment, ce championnat, cette division-là, ce groupe est de très haut niveau. Et ça va se battre jusqu'au bout. Et voilà, c'est bien. Merci à FootNational de donner la parole au petit. Merci à toi, Anthony, pour ces mots. Et on est totalement d'accord avec toi. Le championnat de National 2 est un beau championnat à suivre, bien évidemment, sur FootNational, FootSport. Et donc, avec ses émissions ReplayN2 et LiveN2, avec Denis Balbirre, le vendredi. Encore merci à toi, Anthony. Nous, on va passer au tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, vous connaissez. C'est l'occasion de faire le point groupe par groupe, avec classement, résultat et bien évidemment, image forte. Et on va regarder tout ça de très près tout de suite. A commencer par le groupe A, où le choc du week-end dans la 22e journée de N2 concernait le match entre Chartres et Saint-Privé-Saint-Hilaire. C'était un match qui s'est déroulé vendredi. Ce sont deux concurrents au podium de la poule A. Et vous allez le voir, c'est Chartres qui s'est imposé face à Saint-Privé-Saint-Hilaire avec l'ouverture du score sur cette action. De Sidibé à la 54e minute de jeu. Le joueur de Chartres plus habile que le défenseur adverse. Ça fait donc un 0 pour Chartres. Mais Saint-Privé-Saint-Hilaire qui va recoller sur cette mauvaise appréciation du défenseur. Et derrière, Enzuzi Mbala qui pousse le ballon au fond au défilé. Et puis finalement, dans la foulée. Une minute seulement après, le deuxième but, le but de la victoire signé Colas. Qui se joue de la défense adverse pour mettre ce ballon au fond au défilé. Deux buts à un, donc la victoire de Chartres. On va voir dans quelques instants les conséquences au classement. Mais un point avant sur les autres résultats de la 22e journée. Avec le leader Versailles qui s'est imposé, on l'a vu tout à l'heure, dans la toile sans flammes. Deux buts à zéro à Grandville. La victoire également de Lorient face à Guingamp dans le choc des réserves. Celle de Vannes, également face à Saint-Malo. Trois buts à deux. Poissy qui s'offre au Blois. Voilà un petit peu les principaux résultats pour le haut de classement. On notera également la victoire de Rouen. On l'a vu aussi tout à l'heure dans la toile sans flammes. 1-0 contre Caen. Deuxième victoire consécutive donc à domicile pour les joueurs du FCR. Au classement, Sadden-Versailles qui est toujours en tête. Qui continue sa course en tête avec 6 points d'avance sur le FC Lorient. Chartres qui prend la troisième place grâce à son succès contre Saint-Privé. De l'autre côté du classement, on voit que c'est Plabenec qui est toujours bon dernier. Vitré-Romantin qui se sont d'ailleurs neutralisés. Un but par tous les deux formations. Qui sont également toujours dans la zone rouge. Attention à Saint-Malo et Grandville qui sont en danger. On file du côté de la poule D. Le choc du week-end concerné le match entre les Lusitanos et Epinal. Un duel là aussi entre concurrents au podium qui a été très disputé. Un match de costaud avec l'ouverture du score. Vous le voyez à l'écran de Bilal Kamara. Dès la 13e minute de jeu en faveur des locaux. Les Lusitanos qui ouvrent le score. 1-0 puis un but partout. L'égalisation de ballon pour les Vosgiens. Ce bon petit ballon derrière la défense. Et derrière, on s'applique pour la mettre au fond. Et en toute fin de match, c'est Mamadi qui pensait avoir fait le plus dur à la 88e minute pour le Sass. Finalement rejoint dans le temps additionnel par un but de Latour. Deux buts partout. On l'a dit, match très disputé entre ces deux concurrents au podium. On jette un oeil sur les autres résultats. C'est Bobigny qui profite finalement de ce match nul pour filer sur la 3ème place. Une victoire de Buzyn face à la Gio Serre. Le leader, le pari très à Titico. Et qui était mené un but à 0 contre Agno. Une semaine après sa défaite justement contre Serre. Qui s'est bien repris en l'emportant 3 buts à 1. Fleury de son côté a déroulé face à Belfort 4-0. Et on notera la victoire de la Lanterne Rouge. L'entend de Sanoa Saint-Gracien du côté de Metz. Au classement, le pari 13 toujours leader devant Fleury. Désormais donc Bobigny. 3ème qui réalise vraiment une belle saison. Lusitanos et Epinal, eux, se retrouvent au pied du podium après leur match nul. L'entend de Sanoa Saint-Gracien, toujours bon dernier. 14 points avec 8 points de retard sur le premier non-relégable. Et c'est Lens et Schiltigame qui accompagnent donc l'entend dans la zone rouge. Attention à Belfort et Metz en danger. Direction la Poulsée pour un derby rhodanien entre Lyon, la Duchère et l'AS Saint-Priest. On parlait de matchs disputés du côté des Lusitanos. Ça a été aussi très disputé pour ce match importantissime dans la course au maintien, dans la Poulsée. Et on voit tout de suite les buts. L'ouverture du score, elle va venir de Dib. Après cette faute dans la surface, cette double faute même. Saint-Priest qui va ouvrir le score grâce à Dib sur pénalty juste avant la pause. On le sait, c'est toujours un moment crucial d'ouvrir le score. Et derrière, ça se confirme avec le deuxième but des visiteurs signés, celui-ci. Mais cette fois-ci, toujours sur pénalty. En force 2-0 avant l'heure de jeu. Mais l'heure de jeu, justement, c'est le moment choisi par Lyon, la Duchère, pour revenir grâce à Boumidi. D'un coup de casque, 2 buts à 1. Tout est relancé, mais non ! Puisque dans la foulée, c'est Kubota qui va mettre la Saint-Priest sur orbite. Et surtout en sécurité, après cette bourde du gardien lyonnais. Ce sont bien les visiteurs qui en profitent. Et on voit bien évidemment la joie. Pour cette lutte, pour le maintien et le but de Fusse, à la 83e minute de jeu, qui n'aura pas servi à grand-chose. La victoire de la Saint-Priest dans ce match important pour le maintien, on l'a dit. Victoire 3-2 du côté de Lyon. Et on regarde les autres résultats avec le match nul également. Il y avait des matchs importants pour la course maintien. Le match nul justement entre Monaco et Rumi, 2 buts partout. Marignane qui a écrasé la lanterne rouge. L'Olympique de Marseille, 4 buts à 1. Luan et le Goal FC en haut de tableau se sont neutralisés 0-0. C'est le deuxième match nul 0-0 d'ailleurs pour le leader. Autre résultat marquant, la victoire de Jurassu, 4-0 sur les terres de l'Olympique lyonnais. Zéro but, zéro victoire en 2022 pour l'Olympique lyonnais. Et enfin on notera la victoire de hier face à Fréjus de Buzyn dans le derby du Var. On va jeter un oeil au classement maintenant avec le Goal FC un toujours leader malgré ses deux nuls consécutifs. Martigues qui prend la deuxième place, suivi par Grasse, troisième qui va beaucoup mieux qu'en début d'année. L'OM toujours dernier. D'ailleurs il y a un olympico entre l'OL et l'OM qui se profile en fin de semaine. Qui sera très très important pour la suite de la saison des deux équipes. Et enfin on voit que Rumi et Saint-Priest occupent également la zone rouge. Saint-Priest qui revient à un point de la Duchère. Monaco également en danger. Enfin on termine le tour des quatre groupes avec la poule D. Bien évidemment avec un choc au sommet entre Bourges de foot 18 et Bergerac. On en a un petit peu parlé également avec la toile sans flammes. Match au sommet et qui va vous faire penser à un certain France-Italie 2000. Je vous en dis pas plus et je vous laisse regarder les buts avec l'ouverture du score. Pour Bourges de sisser dès la 17ème minute de jeu. Et Bourges qui a pensé pendant très longtemps relancer totalement la poule D dans la course à la montée au national. Et puis rendez-vous dans le temps additionnel. Où le club du président Christophe Fauvel qu'on avait reçu il y a quelques semaines de cela. Est venu égaliser grâce tout d'abord à Beltran. Et le coup de Trafalgar qui va arriver pour les joueurs de Bourges de foot 18. Dans la foulée 95ème minute de jeu. Le coup de tête de Jibo Aho. Et l'explosion de joie des joueurs de Bergerac. Qui conservent la tête du groupe grâce à ce succès importantissime du côté de Bourges. Un concurrent direct à la montée. Rien ne peut arriver décidément à ce Bergerac. L'a revaincu depuis le 4 septembre. Mais on jette un oeil au résultat car on va voir que tout n'est pas fait tout de même. Pour Bergerac en tête de la poule d'écart. Il y a Angoulême. Angoulême le dauphin qui s'est imposé 2 à 0 face à Chamalière. Andrézieux qui n'est pas loin. Qui s'est imposé du côté du Canet en costaud 2 buts à 0. Boulin-Izer surpris à domicile par les Herbiens 1 buts à 0. Ou encore la belle victoire de Trélissac 3-0 contre Montpellier. Et on regarde le classement. Donc le Mano à Mano qui continue entre Bergerac et Angoulême. Un point d'écart en tête. Andrézieux qui n'est pas si loin derrière. Et en revanche pour Bourges foot 18 ça devient un peu plus compliqué. Le club qui manque le coche. On le ressent toujours bon dernier de l'autre côté du classement. Et Colombier et Montpellier quant à eux vont devoir se réveiller. Avant de conclure cette émission je vous avais promis un tirage au sort pour ceux qui avaient trouvé le bon pronostic du match. Entre la réserve de Guingamp et celle de Lorient. Alors on faisait jouer les gants de Thomas Calan. Le portier des Merlues. Je vous les remontre à l'écran. Signé, dédicacé par le portier. Alors victoire donc on l'a dit de Lorient, de Buzyn du côté de Guingamp. Et plusieurs d'entre vous avaient trouvé sur les réseaux sociaux le bon score. Alors on va effectuer un tirage au sort avec ceux qui ont trouvé justement le bon score. Vous le voyez j'ai mon petit bol avec tous les noms de ceux qui avaient trouvé le bon score. On va découvrir dans un instant qui l'a emporté. Je touille pour un petit peu de suspense. Voilà, vous ne voyez pas de triche. On va découvrir le nom. C'est Ad Nothing sur Twitter qui s'impose donc, qui remporte les gants de Thomas Calan. On va Ad Nothing te contacter bien évidemment sur les réseaux sociaux pour t'envoyer les gants. Et bravo à toi et bravo à ceux qui avaient trouvé le bon score en refrain à des jeux concours de la sorte. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas remporté les gants de Thomas Calan. C'est parti remise. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette 22e journée de National 2. Quatre désormais sur la 23e journée ce week-end avec donc des matchs à suivre. Ou bien évidemment sur fougesport.com. Mais avant ça, vous retrouvez votre deuxième rendez-vous hebdomadaire avec Denis Balbirre. À qui on souhaite aujourd'hui, en ce mardi 22 mars, un joyeux anniversaire. Alors vous avez rendez-vous avec lui, comme d'habitude, tous les vendredis avec Live N2. Nous, on se retrouve pour E-Play N2, mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501